Je suis Marie Choquet, je suis épidémologiste et psychologue, et je suis directeur de recherche honoraire de l'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale, et j'ai particulièrement travaillé sur la santé des jeunes. Je m'appelle Christophe Moreau, j'ai un doctorat de sociologie et j'ai fait pas mal de recherches sur les pratiques festives et les conduites à risque des jeunes, et je dirige une équipe de recherche-développement sur les questions de jeunesse, on travaille sur l'affiliation sociale des jeunes. Alors pourquoi ce livre ? Parce que c'est la première question à laquelle il faut répondre. Je dirais que moi j'ai fait un doctorat sur les soirées rêves et les pratiques techno dans les années 90, et c'est vrai qu'on a vu à ce moment-là émerger les polyconsommations, ou les mélanges entre produits de synthèse et puis alcool, et c'est vrai qu'aujourd'hui on avait envie de faire un focus sur les plus de 18 ans, sur l'entrée dans l'âge adulte, parce qu'on a beaucoup d'enquêtes sur les adolescents en France, et on a assez peu d'enquêtes sur l'entrée dans l'âge adulte, la tranche d'âge des 18-30 ans, et ce qu'il faut dire d'abord c'est qu'il y a plusieurs jeunesses, on a beaucoup de jeunes qui sont plutôt modérés, qui vont s'insérer facilement dans la vie adulte, et par contre on a des jeunes aussi qui sont plus fragiles, donc on a voulu comprendre cette diversité, et on a été aussi très intéressés par les nouvelles recherches sur le cerveau, on a donc regardé un petit peu ce que ça pouvait donner les conséquences des alcoolisations qu'on fait l'importante, ce que les anglais appellent le binge drinking, et puis on s'est intéressés à différentes disciplines, que ce soit l'histoire, l'ethnologie, la psychologie, la neuropsychologie, pour faire un petit focus contemporain sur ces questions-là. Il ne faut jamais oublier que c'est l'âge, on voit à partir des données démographiques et sur leur mode de vie, c'est l'âge où les modifications sont les plus importantes, c'est-à-dire comme effectivement ils ont un niveau d'études supérieures, qu'ils ont face à une chômage, des difficultés et aussi des conditions de vie, c'est pour cet âge-là que les choses ont le plus changé en l'espace de 20 ans. Et c'est important d'associer les deux, c'est ce qu'on a tenté de faire. Et c'est vrai aussi qu'on a souvent un regard moralisateur sur les questions d'alcool et de pratiques juvéniles, et donc ce qu'on a voulu faire c'est croiser les regards de beaucoup d'experts scientifiques, c'est un ouvrage collectif qui permet d'avoir une approche la plus objective possible et de sortir des clichés télévisés et puis de la moralisation. Alors comment on a fait pour faire ce livre ? Alors on a commencé d'abord par savoir ce qu'on voulait faire, parce que ce n'était pas si évident de bien cibler l'âge. Donc on a commencé par cibler l'âge et on a constitué un groupe de travail de personnes qui sont capables d'avoir un point de vue aussi diversifié comme l'a dit Christophe sur cette jeunesse-là et sur cet âge-là. Et à partir de ce groupe de travail, on a fait un plan et on a tenté de faire la complémentarité entre toutes ces approches pour que le lecteur qui voit les divers chapitres ait au bout du compte une vue assez globale de la post-adolescence, puisqu'on n'est plus dans l'adolescence. On a la chance d'être membre bénévole d'un comité scientifique dans une fondation, la Fondation pour la recherche en alcoologie qui est sous l'égide de la Fondation de France et c'est un lieu où se croisent aussi bien des psychiatres, des anthropologues, enfin beaucoup de chercheurs qui travaillent aussi sur la prévention. Donc en gros on a voulu objectiver un petit peu pourquoi alors que dans la population générale toutes les consommations diminuent, pourquoi chez les jeunes les consommations continuent d'augmenter. On a essayé de voir les effets délétères que ça pouvait avoir sur le cerveau et sur l'insertion des jeunes et puis identifier des facteurs de protection et améliorer la connaissance de ce qui existe en termes d'accès aux soins. Donc on a fait ce livre grâce à un groupe de travail qui s'est réuni pendant un peu plus d'un an à la Fondation pour la recherche en alcoologie et on avait aussi fait un congrès en décembre 2017 à la Maison des sciences de l'Homme à Rennes où on a eu des exposés très intéressants sur toutes ces questions. On espère ainsi toucher non seulement bien sûr les parents de jeunes mais aussi tous les professionnels qui tournent autour de l'adolescence, autant j'allais dire sociaux, médicaux, enseignants, professeurs de faculté et la population générale parce que la question de la consommation d'alcool intéresse tout le monde, qu'on soit jeune, pas jeune, mais qu'on soit consommateur ou non. C'est une vraie question d'actualité où il y a beaucoup de controverses et c'est pour ça qu'on a tenté de faire ce livre sans rentrer dans, je l'ai dit Christophe, mais c'est important, dans une moralisation. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, bon d'abord les politiques publiques ont tout intérêt à travailler sur les questions de jeunesse puisqu'il y a une difficulté d'accès aux droits chez les jeunes, il y a beaucoup d'inégalités sociales et une précarisation aujourd'hui de la jeunesse. Donc ce livre peut concerner les professionnels des missions locales, de l'insertion des jeunes, des foyers de jeunes travailleurs. On a aussi de nouveaux dispositifs de type consultation jeunes consommateurs, accueil et écoute jeunes. Donc c'est pour faire valoir aussi tout ce travail qui existe aujourd'hui en matière d'accès aux soins et d'accès aux droits.